Salut, c'est Chef. Hello, c'est Aho. Bienvenue dans cette nouvelle SDAJCE TV. Aujourd'hui, nous nous retrouvons avec Aho pour la quatrième journée du troisième tour de ce Hero Contest. La phase finale approche à grands pas, mon cher Aho. Ça va, ça va. Et nous allons voir maintenant les résultats de la troisième journée, avec enfin des indications claires sur la tendance de ce troisième tour et des futurs qualifiés. Oui, parce que pas d'invite. Non, nous sommes tous les deux. Ils sont tous en vacances, ils n'ont plus de gaz. C'est ça quoi. Je ne sais pas ce qu'il se passe. On est juste tous les deux. On est juste tous les deux. On va pouvoir parler plus comme ça. C'est ça, c'est ça. Pas d'invite comme ça de plus. C'est des traqueurs au vote corrompu. Ils restent les meilleurs, en fait. C'est ça, c'est ça. Alors, nous avons dans ce groupe A, les matchs du jour. C'est Kirdan, le charpoté de navire, qui s'est imposé très facilement contre Gamelin. Il a mis son tomateau, il a été jeté au milieu de la mer. Gamelin s'est pris une belle gamelle. Et donc, 49-19, c'est le bonus offensif pour Kirdan. Tu dois être content quand même. Là, tu dois être content. Je sens poindre un petit peu que j'ai fait commentaire. J'ai quelqu'un qui a repassé 4e au classement. Je sens que j'ai fait commentaire. Alors, ensuite, Aragorn. Aragorn, commandement, a battu Périm. Vous voyez, il est content. Il est content. 38-30. C'est bien, j'aime bien dans le tableau, c'est que tu as mis pour la première place, navire tout seul. Il n'y a même plus le nom. Je peux dire, ça prend moins de place, mais on a compris. C'est surtout Excel qui m'a fait un tip. Non, c'est bien. Même Excel en a plein le fil de ce nom à la con. Arrêtez de voter Kirdan, les gars. Même Excel ne m'aime pas. Et Bérégon, il perd de 8 votes, ce qui est trop pour bénéficier du bonus défensif. C'est honteux. C'est honteux. Je dois avoir une intervention du VAR. Et dans le 3e match, Frodon-Saké, bonus offensif aussi, en nettement battant. Je mets les mots dans le désordre, mais ça marche aussi. Ils prennent une piste de bain. Et donc, au classement... C'est deux défaites à plus ou moins 20 pour Gamelin et Bard. Oui. Et donc, Gamelin et Bard, on voit au classement qu'ils sont déjà... Et oui, c'est déjà fini pour eux. Oui, c'est terminé. C'est déjà fini. C'est mathématiquement fini. Il n'y a plus moyen pour eux de se qualifier. Donc, c'est terminé. Donc, ça va se jouer entre les quatre autres. Et il y a encore du suspense. Kirdan a une petite longueur d'avance, mais rien n'est fait. Et l'on va passer au vote dans cette... Kirdan a une petite longueur d'avance dans cette quatrième journée. J'aime bien Kirdan, pour relancer la poule déjà, parce que j'aime bien Kirdan. J'ai envie que ça se batte un peu pour les premières places. Je ne suis pas trop... Il est bien, mais il coûte cher. Donc, nous avons... Nous avons... Nous avons... Bérégon. Bérégon. Contre Kirdan. Je ne dis pas de cannerie. Contre Kirdan. Et pourquoi mes images n'apparaissent-elles pas, alors que... Elle était là il y a deux secondes. Elle était là il y a deux secondes. Alors que j'ai branché mon disque dur tout à fait correctement. Ah, les voix de l'informatique. Tu ne l'as pas mis dans le mauvais trou. Les voix de l'informatique. Mais il la voit en plus. Quand je lui... Ah oui, oui, non, ok, j'ai compris. Ah, 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 ah. La voix est arrivée. Voilà, 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 voilà. Est-ce qu'il veut l'insérer ? Bérégon contre... C'est contre Kirdan, le charpentier de navire. C'est ça. Bérégon pour moi. Ah, bah pour moi, ce sera Kirdan. Comme ça, on avance. On va essayer de faire une vidéo sous les 1h30. Oui, c'est ça. Aujourd'hui, ça va être trash. Ça va aller vite. Donc, voilà. On vous laisse voter, mais dans tous les cas... C'est ça. J'aime bien Bérégon. Chef ne l'aime pas. Un partout. Ça va aller vite. Une défaite de Bérégon, ça serait difficile. C'est pour ça que j'ai envie de relancer. C'est ça qu'il faut relancer. Ça rendrait probablement l'issue de ce match très difficile pour lui. L'issue de ce contest très difficile pour lui. Il n'a pas de sang sur son armule. Il y en a compris. Voilà, voilà. Donc, Bérégon, Kirdan... Alors, qu'ils tiennent tous les deux une épée en main. Oui, tous les deux une épée, ils la tiennent, mais dans le fourreau. Donc, c'est des gros gars qui... Tous les deux gauchers, probablement. Ce sont des gros gars qui se la pètent, qui menacent, mais au final... Il y a beaucoup de gauchers, d'ailleurs. Il faut vraiment vérifier ça, cette attitude. Peut-être plus gauchers dans la terre du milieu, je ne sais pas. La terre du milieu est une terre où il y a beaucoup de gauchers. Qui sait ? Avec combien de temps il a fallu pour jeter cet an ? Alors... Alors, match suivant, nous avons Barde, fils de Brande contre Gamelin. C'est le match débattu. C'est le match qui n'a plus... Je vais quand même voter pour Gamelin, pour le Rohan, quoi. Il faut arrêter de déconner. Qui n'a plus aucun intérêt. Alors, je vais quand même prendre le temps de les afficher. Donc, Barde, fils de Brande d'un côté et Gamelin de l'autre. Il a l'air un peu plus droitier, déjà. Quoique. Alors, Gamelin, c'est... Il a son épée du côté... Ouais, non, ça va. Il a l'épée du côté, donc il est probablement droitier. Donc... Alors, il fait quoi ? Moi, Gamelin, rien que pour le dessin, le dessin de Gamelin. Ouais, ouais, allez, je vais voter Gamelin aussi. T'as vu la gueule qu'il a, ça, vous voyez, ça. Bonne gueule, le Gamelin. Jusque-là, on argumente énormément. L'autre, il met son gant, on dirait qu'il va faire le plein d'une voiture pour ne pas se salir la main. Il met son gant. Et alors... Troisième match de ce groupe, le plus intéressant, évidemment, c'est Frodon-Saké. Le Frodon-Saké Commandement. Frodon-Saké Commandement contre Aragorn. Et alors là, là, par contre, ça va nécessiter un petit peu d'argumentation pour aider nos amis pour le vote. Bah, si vous avez le corset et que vous avez mis à Aragorn, ils vont voter Aragorn. Parce qu'en général, au-delà du corset, sauf qu'il fait un mono. Moi, vous avez fait un mono, là, au championnat de Belgique. J'allais sortir Aragorn. C'était très plaisant à jouer, il marchait bien. Mais le petit Frodon, là, il quête pareil. Tu n'as pas besoin de ta poutre en combat au danseur à défenseur parce qu'il s'il a tout bon. Il faut de la thune. Il faut de la thune pour les deux. Il est bon, ce Frodon, mais il n'est pas simple à jouer. Il prend un slot de héros, il a deux points de vie, il faut de la thune. Je l'ai testé récemment. J'en suis un petit peu revenu. Je ne dis pas qu'il n'est pas bon. Il est très bon, mais il est un peu technique à jouer. Ça ne se joue pas dans n'importe quel deck. Il faut réfléchir autour. C'est vrai. Il n'y a une différence de menace. Ça dépend de ce que tu vas chercher. Clairement, il y a une différence de points de vie aussi, une différence d'attaque. Il y a une différence de trait. Il n'y a rien à part le fait qu'il faut de la thune pour activer les capacités des deux. C'est déjà un beau pas comme un. Il n'y a rien qui les ramène. En fait, voyons ce qu'ils font pour la thune que tu dois dépenser. C'est quoi les derniers matchs ? C'est quoi les derniers matchs ? Moi, je vais le voir comme ça. Les derniers matchs, nous aurons un Birigon Frodon Sake, qui sera un match décisif pour la qualification. C'est ça, c'est ça. Et Aragon, il va se jouer contre... Aragon jouera contre Gamelin. Et Kirdan jouera contre Bard. Donc, ils vont gagner. En gros, ça va se jouer sans doute entre Frodon Sake et Birigon, cette qualification. En gros, est-ce que je veux voir Frodon ou Birigon ? C'est ça. C'est ça. Eh bien, je vais voter Aragon ! Ah, tu veux voir Birigon ! Oui, mais oui, mais c'est ça. Moi, j'aime bien Birigon. Moi, j'ai un premier deck, Birigon, avec Eristor, avant que le bleu arrive, qui est toujours très bon, qui marche toujours très bien. Alors, voyons un petit peu. Frodon Sake, pour une ressource, donc cette de menace, de base, pour une ressource, tu peux redresser un autre personnage unique engagé dans la quête, et si tu obtiens un succès de quête, tu baisses ta menace de main. C'est quand même fort. Aragorn, qu'est-ce qu'il fait ? Il se redresse, lui, tout seul. Donc, en gros, si tu gardes ta ressource pour Frodon et que tu joues les deux, tu redresses quand même Aragorn, et tu as des minutes en menace de main. Tu joues les deux. Donc, techniquement, Frodon est bien meilleur qu'Aragorn, en termes de capa. Ça dépend de ce qu'il y a à côté. La capa de Frodon. Si tu redresses en Gollum, tu ne dis que ce n'est pas fou, ce n'est pas fou, quoi. Ah oui, c'est sûr, mais... Tu n'es pas en train de te dire que tu entends un truc avec la capa. En termes de capacité, En termes de capacité pure, c'est n'importe quel joueur, hein, pour Frodon. Il faut qu'il soit engagé dans la quête, mais ça, c'est un détail. Donc, c'est en termes de... Oui, il faut qu'il soit engagé dans la quête. Ce n'est pas si un détail que ça. Donc, il faut que le joueur, chez qui tu redresses, ait engagé ses personnages dans la quête avant toi. Donc, il faut qu'il soit avant toi dans le tour. Oui. C'est comme pour Théodred, hein. Donc, mais en termes de capa, il n'y a pas photo. La capa de Frodon est la même que celle d'Aragorn, sauf qu'au lieu de redresser seulement Aragorn, ça redresse n'importe qui. Et ça baisse ta menace de 1 si tu as eu un succès de quête. Donc, c'est clairement meilleur pour le coup que tu payes. C'est clairement meilleur que Aragorn en termes de capa. Maintenant, en termes de statline, c'est autre chose, bien sûr. Le coup est là aussi. Aragorn, il attaque à 3. Il s'est un très bon tank. Alors que Frodon, tu ne peux pas lui demander de taper, ni de défendre. C'est ça. Mais il y a de la menace en moins. C'est juste quitter, 10 minutes à menace et potentiellement redresser quelques. Voilà, donc ces deux héros qui, en fait, finalement, sont beaucoup plus similaires qu'ils n'en ont l'air parce qu'ils ont une capa très, très semblable. Mais je vais quand même choisir ici, dans ce match-ci, la capa. Et j'avoue aussi l'élimination de Bérégon. Donc, je vote pour Frodon. Oui, elle ne va pas plus loin, elle ne va pas plus loin, chef, dans l'argumentaire. On sait. Voilà, ça, c'était pour le groupe. J'ai tout fait pour relancer la poule. J'ai tout fait. Il y a un match de fin, dernier match, dernière journée qui soit palpitant. C'est pas un truc où on a déjà les trois qualifiés. Alors, le groupe B. Dans ce groupe B, nous avons Eowyn. Eowyn qui a étrié et restaure messager du roi. 46-22, bonus offensif pour Eowyn. Donc, Eowyn caracole en tête de ce groupe. Elle est qualifiée. Elle est qualifiée, oui, tout à fait. Ensuite, nous avons Méry qui empoche une victoire contre Brandfils de Bain, 38-30. Et donc, Méry se relance dans la compétition après ses deux défaites initiales. Et troisième match, Nori est allé chercher le scalp de Théoden. Et assez bien. 45-23. Mais ce n'est pas suffisant pour le bonus offensif. Il lui a manqué une voix pour le bonus offensif. A noter que Nori a deux matchs à venir plus faciles que ceux de Théoden. Attention, Nori-Méry. Ça peut être pour Méry, c'est le match de la dernière chance. Donc, les supporters de Méry. Derrière Théoden, il va devoir se farcirer Eowyn. Donc, il est déjà qualifié. Donc, ça va peut-être jouer. Ceux qui veulent vraiment voir Théoden passer, à ce moment-là, ils ne vont pas voter. Exactement. Donc, ici, ils sont franchement encore 4, 5 à pouvoir se qualifier. Même si Eowyn, elle est déjà qualifiée. Donc, ils sont 4 pour 2 places. Ils sont 4 pour 2 places. Avec avantage pour l'instant à Théoden et son bonus. Que Nori n'a pas. Donc, ouais. Méry a battu Brand. Sans bonus et pas de bonus défensif pour Brand non plus cette fois-ci. Notons que Brand, il n'est pas mathématiquement éliminé, mais ça devient très compliqué. Ça devient très compliqué. Il doit prendre des offensives. Il doit prendre des offensives. Il doit faire 2 victoires offensives. Il est mort. Dont une contre Eowyn parce que c'est le match. Je suis bien content d'avoir un point. Je veux dire que le DEL, là, est en train de... Ah, le DEL, il s'en prend plein la rondelle. Donc, premier match. Brand, fils de bain et Eowyn. C'est le premier match de cette quatrième journée dans le groupe B. Alors, d'un côté, nous avons une Eowyn déjà qualifiée. Donc, tu peux se permettre d'être en roue libre. Oui, autant voter pour elle. Pour ne pas donner des points à Brand. Il n'a jamais une chance de passer. Voilà, donc la question... Autant appuyer Eowyn. Moi, je vais appuyer Eowyn. La question est là. Veut-on sauver Brand ou pas ? Oui, moi, je vais essayer de relancer un peu ce du tout. Honnêtement, je pense que dans le classement, c'est tout le temps des trois premiers. Oui. Et oui. Moi, je... Je veux le restaurer en messager du roi. J'ai envie de le voir passer au détriment de Nori, qui mérite quand même plus que ce qu'on lui a donné ces dernières années. Théoden, Choukidard. Et puis, à sa place, ça reste un bon héros tactique. Mais... Oui, peut-être... Allez, mais tu vois. C'est peut-être Théoden le moins intéressant. Même si moi, j'aime beaucoup le jouer. C'est le moins intéressant. Avec ce qui est apparu derrière. Maintenant, tu sauras Théoden et Eowyn, tu quêtes déjà. Oui, merci pour le faire. Théoden, tu mets ce que tu veux et ça marche bien. Tout à fait. Et moi, j'ai envie d'adopter une stratégie. Alors, c'est pas contre lui. Il y a une stratégie anti-Théoden, finalement. Parce que je l'aime bien aussi, mais des 6... Allez, oui, Brandt, Brandt n'y compte pas. Donc, des 5 qui restent, c'est peut-être celui que j'ai le moins envie de voir passer. Son homonyme bleu, il est déjà qualifié, lui ? Oui, oui, lui, il est dans... Père Noël, là. Il est dans le suivant, lui. Oui, oui, lui, il est dans les 24 meilleurs. Donc, pas de souci pour lui, il est déjà qualifié depuis longtemps. Donc, t'as envie de voter Brandt, rien que pour toi ? Non, 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 justement, je ne veux pas voter Brandt pour ne pas risquer que Brandt puisse se qualifier. Donc, je vais voter Eowyn aussi. Je vais voter Eowyn aussi. Je ne mise pas sur Brandt pour aller déstabiliser les 2, 3, 4... Ah, non, non, mais Brandt, il va rester chez lui. Il va rester dans son pied, il a l'air pas mal, il vient d'installer. Par contre, le match suivant, Théoden contre Erestor. Là, par contre, ça va nécessiter réflexion et argumentation. 6 de menace, c'est quand même pas grand-chose pour aller tracher tes cartes. Alors, moi, je note... Des doublons pour piocher. Que depuis le début de ce Hero Contest, où les Messagers du Roi sont là, eh bien, il ne brille pas, les Messagers du Roi. Donc, manifestement, il y a un désamour pour le Messager du Roi. Étrange. Et donc, Erestor, il est bon, mais il n'est pas soutenu. Donc, il a quand même deux défaites. C'est sa dernière chance, en fait. Si on veut qualifier Erestor, il ne peut pas perdre ce match-ci. Et combien de votre amour, lui ? 88. 88 pour, 27 contre pour Erestor. Toi, tu vas donc voter contre Erestor ? Je vais voter Erestor. L'Avatar des L'Avatar. Oui. Ah, ça. Je vote Erestor. Parce que je trouve que Théoden, ben oui, il a rendu des fiers-service, etc. Mais aujourd'hui, ben... Il est bon quand même. Oui, il est bon. Mais j'ai envie de voir un Messager du Roi. C'est nouveau, le Messager du Roi. C'est qu'il permet vraiment de faire une table multi, double tactique, quoi. Il peut permettre ça, quoi. À l'heure du jour, on a quand même des héros qui peuvent bien inquiéter. Tu mets des mablongues, des grégons qui vont générer partout. Tu peux vraiment faire deux decks fun, pure tactique. Mais depuis le début, j'ai envie de relancer les poules. Donc, je vais voter Erestor aussi. J'ai joué avec Sirdan. C'est très marrant, d'ailleurs. Et en fait, que tu parles de double deck tactique, on pourrait faire une vidéo rien que là-dessus, mais sur une table de joueurs, c'est peut-être la configuration monocouleur sur une seule table, sur une table de joueurs, donc où les six héros auraient la même couleur, qui est la plus viable, non ? La double deck tactique. Je pense qu'elles peuvent être... Honnêtement, à ce truc-là, je pense qu'elles peuvent être toutes viables. Oui, oui, bien sûr. Peut-être qu'Energy va avoir un peu de mal en combat, si tu n'as pas un Caldara qui vient se armer, parce qu'ils n'ont pas vraiment de truc qui pousse à fond le combat, ils n'ont pas encore beaucoup de héros non plus qui vont taper ni défendre à part des rayons. À ce moment-là, ça peut le faire, mais je pense que des quatre sphères, je pense que c'est l'Energy, pour moi, qui rentre ça en duo. Le double commandement, il est compliqué aussi. Je pense qu'il y a moyen, le double commandement, par contre. Tu as quand même plein de trucs pour amener un peu des alliés. Ça ne va pas être fiffou, mais je pense que clairement, c'est bizarre, c'est des deux qui s'en sortiront mieux, à mon avis. Ce sera clairement les verts, les connaissances et les taquilles, parce qu'ils ne vont pas avoir spécialement de problème de combat. Imagine un truc avec plein de pièges dans le connaissance, plein d'ennemis pour être bloqués en ZC, tu vas pouvoir sortir le vieux Faramir connaissance, parce qu'il y aura plein d'ennemis, tu auras potentiellement six pièges en haut dans la ZC. Ils vont être faire des trucs un peu marrants, je crois. Je pense que c'est vraiment l'Energy qui aurait du mal. Donc, ici, nous sommes tous les deux d'accord. Ils auraient six pièces. E-Restore, donc deux voix pour E-Restore. Et dans le troisième match, Nori contre Meri. Alors, c'est difficile comme match, parce que j'aime bien les deux. On va faire le test, on va prendre deux decks mono de chaque couleur, chacun a un deck mono de la même couleur, et on joue le même scénario à chaque fois. Et on voit lesquels s'en sortent le mieux. Ça, c'est une idée délicieuse. On pourrait faire ça, un petit challenge comme ça, surtout qu'avec Dragon Cards, maintenant, ça va être possible de faire ça en communauté et tout. Ah oui, pour voir un petit peu, avoir un truc, je lance un petit défi comme ça. On va pouvoir demander à J.F. de nous préparer ça. Parce que Dragon Cards permet de revoir les parties des autres. Et ça, c'est génial. Tu peux sauver les parties. On peut déjà que les gens n'ont rien à quitter de regarder les parties. Non, je ne pense pas qu'ils vont regarder les parties de Dragon Cards. Non, 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 mais moi, je parle de moi. Moi, en tant qu'arbitre, on vérifiait les parties de tout le monde. Ah, ouf, je n'ai pas pu être capable. Tu n'as que ça à faire, j'ai envie de dire. Alors ? Faut-on se filmer en vrai, toi et moi, je ne sais pas. Ce sera plus fun. Oui. Alors, troisième match. Troisième match. Nori contre Meri. Nori qui vient du premier tour. Si tu veux relancer la poule, tu dois voter Meri. Oui. Si tu veux relancer la poule. Oui. Mais tu ne voteras pas Meri. Mais écoute, je t'avoue que je suis en train de le jouer, ce Meri, pour le moment. Je sais dire, si Théoden descend, Nori remonte. Ça laisse quand même à Meri et R-Store une chance d'aller sortir Théoden, Meri. Mais pas une chance de sortir Théoden ou Nori. Si on laissait plus de chances à R-Store et Meri, tu dois voter contre les deux du plus. Inévitablement, si tu votes ici contre Meri, il n'y a plus que R-Store qui peut potentiellement aller chercher Théoden. Attention, attention, parce que le dernier match de Meri, ce sera contre R-Store. Donc, Meri pourrait ressauter et R-Store. Ou alors, tu dois avoir de quoi l'avance. Il doit avoir de quoi l'avance. Si Meri ne gagne pas ici, ressauter et R-Store derrière, ça n'a rien changé. Il va être à 7. Nori est déjà à 8. Non, non, c'est 4 points à la victoire. C'est 4 points à la victoire. 4 points à la victoire. Mais Théoden a un bonus d'avance. Et ça, c'est là que les bonus offensifs, défensifs entrent en ligne de compte. Donc, je pense que R-Store et Meri vont avoir beaucoup de mal à se qualifier tous les deux. Donc, il y en a un des deux qui peut encore passer. Il faut encore favoriser un des deux. Je sens qu'il ne va pas être méritifiant. Mais remarque, je suis en train de le jouer, Meri, dans un deck lien d'amitié au Bits. Moi, je te dis qu'avec 4 Bits, il tape à 4. Et tu lui mets une dague de l'Uistre Neste, il tape à 6. Avec deux dagues, il tape à 8. Et puis, si tu as R-Z derrière, il tape à 10. On se tue à le dire depuis le début, mais tu n'écoutes pas. Il n'est pas mauvais, ce Meri. Non, non, j'avoue, il est bon, mais il est très, très spécifique. Maintenant, tu vas me dire Nori aussi. Il est très spécifique. Tu ne joues pas Nori. Ah, ben oui, voilà. Non, ça, c'est sûr. Je pense que dernièrement, avec les contrats, les hobbits sont ressortis plus que les nains. De toute façon, tu es obligé de mettre les 4 couleurs. Tu as quoi d'autre ? C'est comment celui qui s'appelle, là ? Tom Showmin. Tom Showmin. Je préfère jouer quelqu'un qui s'appelle Meri que Tom Showmin. Le problème aussi, c'est que tu as Meri en allié qui est très, très bon. Et tu as le Meri bleu aussi. Et tu as deux decks, un lien d'amitié en hobbit qui tourne bien. Tu as le classique Sam, Meri, Pipin bleu et Fulk. Ou bien, tu as l'autre. Tu as Meri bleu, Tom Showmin, Sam, évidemment, et Pipin vert. Ce sont les... Ce n'est pas un hobbit, il n'a pas le très hobbit. Il n'a pas le très hobbit, lui ? Non, il n'a pas le très hobbit. Même sur sa face, c'est Meri à Gol. Non, pas de très hobbit sur c'est Meri à Gol. Et donc, il y a deux builds. Il y a un grand débat sur le Discord. Il y a un grand débat sur le Discord. Il n'a absolument rien pour lui. Quel est le meilleur build hobbit lien d'amitié ? Mais il y a ces deux listes qui sont en train de se concurrencer. Le meilleur hobbit. Oh, joli, le meilleur hobbit. Donc, tout ça ne nous fait pas avancer. Tu votes pour qui ? Non, tu as dit que tu allais prendre une moindre énergie. Je ne sais pas, du coup. Tu votes pour qui, toi ? J'aime bien Nori, mais j'ai envie de sortir Meri cette fois parce que je le joue. Et puis Nori... Vraiment. Non, mais écoute, pourquoi je fais ça ? J'ai touché sur Meri tous les premiers matchs. Là, j'ai quand même essayé de sauver Meri. Mais Nori ! Son dernier match, Nori joue contre Brand, fils de bain, qu'il va probablement gagner facilement. Donc, je vais soutenir la remontée de Meri pour sauter Théoden. De toute façon, depuis le début, je vais lancer le coup. Allez, Meri aussi. La bière, c'est bien, mais... La bière, c'est bien. Il est dans les livres. Les dagues, c'est bien. Il reste avec Kyoin, il en profite bien. D'ailleurs, il a une dague, Meri, sur son illustration. Elle est bien dressée. Il est avec Kyoin, pas loin. Et alors, le troisième match, c'est... Non, c'était déjà le troisième match. Voilà. Donc, on passe au groupe C. Le groupe C a vu. Bicure l'emportait, mais largement sur Rosy Chomine. Donc, les Messagers du Roi... Ah oui, non, les Messagers du Roi n'ont pas la cote. 43,25. L'Othériel bat Tranduil. 42,26 se relance. Merci, messieurs, dame. Il relance dans la compétition. Tom Chomine se fait étrier par Boromir Commandement, qui obtient le bonus offensif pour la deuxième fois. Et donc, au classement, Boromir et Bifur sont déjà mathématiquement qualifiés. Ça, c'est vrai. Ouais, ça, c'est dur, ça. Donc, il reste Rosy Lothériel pour la troisième place qualificative. Alors, quand je dis mathématiquement, non, c'est pas vrai. Un des deux est mathématiquement qualifié, mais le deuxième peut encore être éliminé s'il y a un concours de circonstances absolument incroyable. Donc, c'est pas encore mathématique pour les deux. Mais il y a déjà une place qui est prise par un de ces deux-là. Ça, c'est certain. Donc, voyons un petit peu. Quand tu as Tranduil et Tom Chomine, malheureusement pour eux, les choses s'annoncent très, très, très mal. Voilà. Donc, il reste quatre héros pour trois places. Voyons donc le premier match. Tranduil contre Bifur. Laisse-moi le temps juste d'afficher les trucs, parce que ça va aller vite. Oui, ça va être expéditif. Alors. Moi, je vais tenter la stratégie avec l'argument OJF. On verra si ça passe ou pas. Allez, vas-y, dis-nous. Ah ben, ici, de toute façon, il n'y a pas de faute. Je vais appuyer les deux premiers. Même si j'ai pas envie. En fait, j'ai pas envie de Goromir pas. Je suis pas, voilà. Je suis pas fitou de Goromir. Là, il y a la mécanique Gondor. Je pense même que la mécanique Gondor s'en sortirait très bien sans le petit plus un d'attaque. Parce que si elle se arme, le plus un d'attaque, il ne va pas changer ta vie. Oh, 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 les alliés Gondor, ils ont zéro en attaque la plupart. Donc, ce plus un, il fait du bien quand même. Ah ben, là, un et à deux. Ouais. Dans les nouveaux. Ouais, mais ils sont chers. Ils sont chers. Anyway, je pensais pas qu'ils n'allaient pas. Donc, enfin, pas que je pensais pas, mais je ne voulais pas. Je vais pas me faire des amis, mais c'est pas grave. Je vous rappelle que j'étais quand même le seul à voter contre, comment c'était lui, là ? Radachias. Avec Astre. Et je l'assume parfaitement. Ben, Biffure, moi, donc, j'appuie. Pour moi, c'est le meilleur nain du jeu. Donc, il n'y a pas photo. Il n'y a pas photo. Pour moi, j'assume de dire que Biffure est le meilleur nain du jeu. Je vote Biffure parce que Sakapa dépasse tout. En dehors du deck nain, il n'y a pas besoin d'être nain pour être bon. Mais il est le meilleur. Match suivant. Boromir contre Rosy Choumine. C'est là que... Alors, je vais appuyer Boromir. Parce que j'ai envie que Rosy perde. Oh ! Et ne passe pas. Parce que Rosy ne coûte que deux. Et c'est là l'argument. Mais non, 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 je suis dérolé. Non, 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 je ne veux pas accepter cet argument-là. Ça marche avec Arwen, ça ne marche pas avec Rosy. Et je vais te dire très clairement pourquoi. Parce que quand Rosy est un héros... En fait, tu reviens au même truc. Ou tu mets trois Rosy, ou tu mets trois pierres de célébrillants. Non, parce que Rosy... Je n'ai pas envie de mettre ça trois fois. Tu peux lui mettre les nœuds serrés. Tu peux lui mettre des courages inattendus. Donc, à chaque phase, tu peux avoir... Je n'ai pas envie de mettre trois pierres de célébrillants dans mon deck. Rosy, juste avec une pierre de célébrillant. Rosy, c'est plus quatre de volonté en phase de quête. Si tu l'as en héros directement, tu n'as plus qu'à piocher la bouche de volonté. Il suffit de remettre assez dans ton deck. Et avoir de la thune pour le sortir, ça coûte souvent deux, les bouche de deux. Ouais, attends, elle est en commandement. Elle est en commandement, tu peux lui coller l'intendant si tu veux. Tu peux lui coller l'intendant. Pas au tour 1, c'est en quatre héros. Tu peux aussi... Si tu la joues en quatre matchs. Non, non, je ne joue pas en quatre héros. Tu ne peux pas jouer en quatre héros. Moi, je veux la sortir. Je trouve l'œil le plus intéressant. Tu ne peux pas jouer à Messager du Roi en quatre héros. C'est interdit. C'est deux contrats. Justement, voilà. Je ne peux pas. Elle n'a que quatre de menaces. Elle coûte deux. Mais oui, mais il faut la piocher. Tu vas mettre trois exemplaires de Roi dans ton deck. Il faut piocher la pierre de Célébriant. Mais je parle de la pierre de Célébriant, mais il y en a plein d'autres. Il y en a plein d'autres que la pierre de Célébriant qui augmente la volonté. Tu lui collerais un... Quoi ? Elle ne marche pas. Elle ne s'attache sur les bleus. Non, 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 non. Protecteur de la Lorient. Putain, ça coûte deux. Ah, ça coûte un, Protecteur de la Lorient. Et tu peux lui donner plus de trois. Oui, mais tu peux lui donner plus de trois à chaque fois. Tu peux récupérer des cartes. Non, c'est de la merde. Mais non, attends. Je ne viens pas dire que c'est de la merde. Tu le joues. Tu le joues, Protecteur de la Lorient. Ce n'est pas de la merde. Je ne l'ai plus joué depuis la dernière fois. On a fait nos rétro-gaming. C'est pour te dire que c'était en 2008. Je l'ai encore vu jouer. Je l'ai encore vu jouer la dernière fois dans un T-deck. Non, jamais celle-là. Si, si, si. Il y a plein de solutions pour booster la volonté de Rosie. L'avoir à table pour 4 de menace, ça t'assure le secret. Et tu as un boost. Plus besoin d'être là. Tu as un boost pour les Hobbits que Sam n'aura jamais. Parce que Sam, comment tu le montes à 4-5 de défense ? Parce qu'il ne gagne que plusieurs défenses quand il s'offre dresse. Après, tu es obligé. Oui, ben oui, là tu buildes autour de Rosie. C'est pareil. Moi, je n'ai pas envie. C'est plus efficace. Donc, moi je dis, autant pour Arwen, je suis d'accord. Elle coûte 2. Ici, ce n'est pas du tout d'accord. Parce que Rosie, en tant qu'allié, tu ne peux quasiment pas booster sa volonté. Alors qu'en tant que héros, tu peux booster sa volonté super fort. Et en faire un boost énorme. Pour 2 fois même par partie. 2 fois par tour. Pour la quête et pour l'attaque ou la défense. Parce qu'on peut la redresser une fois quand même en tant que messager du roi. Donc, voilà. Tu peux l'utiliser 2 fois. Moi, je le dis, c'est super fort en messager du roi. Même si je la joue en tant qu'allié aussi dans mon deck. On ne la voit pas. Mais voilà. On ne la voit pas. Dans les deux decks, machin, on ne la voit pas. Elle le mérite. Mais c'est dans un deck 3. Est-ce qu'elle est dans les deux decks les plus forts ? De toute façon, les decks les plus forts en Hobbit, ce sont des decks 4 héros. Ils ont des decks 4 héros. Eh bien, voilà. La question ne se pose pas. Bon, alors. C'est même pas bon. Tu vois de Boromir. Et moi, tu as vu sur 3 héros et tu perds en héros rien que pour ça. Non. 4 de menace, ça vaut quand même la peine. Non. Donc, Boromir et moi, je vote Rosie. C'est le monde à l'envers. C'est le monde à l'envers. Qui aurait cru que je n'aurais pas voté Boromir et qui aurait cru que tu aurais voté Boromir ? C'est ça la beauté du contest. Quand je vois ce dessin, ça me fait mal. Oui, oui, bon. Je le fais uniquement pour celle qui arrive. Lothériel, elle, elle me donne envie. Elle, elle relance un peu des trucs. Et donc, le troisième match, Tom Schumann. Elle, elle offre un peu des perspectives autres qu'il faut que j'attende de voter ma volonté. Je coûte 4 de menace. Contre Lothériel. Parce qu'elle, elle quête à 3, toute seule comme une grande pour 8 de menace. Alors, quand je vois Tom Schumann, qu'il devrait s'appeler Sam Gamgee, qu'on n'a pas accoré de Sam Gamgee en route, alors qu'il se frite, qu'il se frite Ungoliant, machin, pas Ungoliant, mais Chellob, là, truc, là, tout seul comme un grand. Et on ne lui a pas fait une version tactique à ce garçon. Est-ce que ce n'est pas un peu la honte de tout jeu, sur toute la durée de l'oeuvre, de Tolkien ? Est-ce que ce n'est pas un peu une honte qu'il n'ait pas eu une version tactique ? Et qu'on nous fasse un Tom Schumann avec sa petite pêche, sa petite pêche et sa petite courche, là, et non, non, non. Alors, déjà, A.O., ce n'est pas une bêche, c'est une bineuse qu'il a en main. Déjà, en plus, c'est une bineuse, déjà, en plus, rien qu'avec ça effectué, il aurait pu faire une bêche, tout le monde aurait été content, tout le monde aurait dit, c'est une bêche sans se tromper, et non, voilà, il n'y arrive pour ça, non, 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 lui, je n'y arrive pas. Ça devrait être Sam, et c'est tout. Donc, moi, c'est l'antérien, elle a les yeux fermés. Et moi, je vote Tom Schumann, ça t'apprendra à voter contre Rosy, voilà. Vous voyez, c'est un combiné. Celui qui retourne sa veste, je vais mettre la réchauffe sur Dutron. C'est le mec qui retourne sa veste. Ouais, Mery, c'est de la merde. C'est de la merde, Mery. Vous savez, j'ai joué Mery, et franchement, je vais voter Mery. Parce que j'ai un pull rouge, et Mery est rouge. C'est ça, comme test ! Tu m'aurais juste dit ça, regardez, il est rouge, je vais voter pour lui. Mais il a voté contre Oden, attention, il brouille les pistes. Non, Tom Schumann, il est très bon. Je sais qu'il n'aurait pas dû s'appeler Tom Schumann, mais il est très bon, et il a vraiment sa place. Il est dans la liste des meilleurs decks en 4... Oui, 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 c'est un des deux builds. C'est déjà mieux que Ozy, tu vois, c'est déjà mieux que Ozy. Mais non, moi, c'est Lothériel, les deux. Elle relance un petit peu. Moi, Lothériel... Elle donne des petites options au Gondor, qui sont sympas. Elle donne des options au Rhin, qui sont sympas. Voilà, moi, je n'en demande pas plus un héros. Elle quête à 3 pour 8, quoi. Elle s'est nain à 6 ans, qui quête à 4 pour 4 000. Moi, ce qui m'emmerde avec Lothériel, c'est qu'il faut mélanger. Encore et toujours. Non, mais ça, Shep, c'est le jeu, hein. Bon, alors, passons au groupe D. Lothériel, mes frères. Pour le Rohan. Le groupe D, alors, dans le groupe D, nous avons... Ouh là ! Ah bah voilà, Messager du Roi qui gagne. Aragande, qui est battu par Fabio, c'est du roi ! Ah voilà, Messager du Roi qui est bien parti. C'est la fête, Aragande qui est battu ! Mais Aragande gagne quand même nos bonus défensifs, malgré tout. 30 fils, 32. Dunir, qui gagne d'une courte tête contre Gimli dans ce match de vétérans du Corset 35-33. Le pauvre Gimli, 3 défaites, 3 défaites avec bonus défensif. T'imagines, en 3 défaites, Gimli, il a moins 9 d'average. En 3 défaites. C'est juste incroyable, je ne l'ai jamais vu, quoi. Le pauvre, mais il a 3 points, donc il est quand même maintenu dans la course. Et alors... Il a dans la partie coupée du bois. Et Aldan... Avec le bouclier de chêne. Il a coupé le bouclier de chêne, en fait. Ouais, mais pas si largement que ça. Ouais, mais il n'a pas eu le bonus. Il n'a pas eu le bonus. Dorin est là où il doit être, maintenant. C'est un moment où il faut arrêter. On tombe dans la cour des grands, on reste en bas du panier. Alors, Dunir, qui continue son parcours sans foute. 9 victoires consécutives pour Dunir. Donc, qui se rapproche petit à petit du record historique d'Arwane Demiel. Qui a le record. Magnifique, hein, son parcours. Magnifique parcours. Ouais. Arwane Demiel, qui a le record. 12 victoires consécutives en contest. C'est Arwane qui le possède. C'est un peu nos Danois. C'est un peu nos Danois. Ouais, donc Dunir, très, très beau parcours. Depuis le premier tour. On pleurera quand il sera battre par Gandalf. Je sais, j'ai encore. Et deuxième place, Faramir qui a enchaîné. Faramir, messager du roi, qui a enchaîné. Trois victoires consécutives. Et donc, il reste qui pour la troisième place ? Ben, Aldan, qui est le mieux placé pour l'instant. Aragorn. Et Gimli. Ostentiellement Gimli. Gimli, qui, malgré trois défaites, avec ses trois points de bonus défensif, peut encore espérer venir jouer les troupets. En fait, si Gimli bat Aragorn ce match-ci, il a tauré un cul de chêne derrière. Il va le manger. Et donc, ouais, c'est sa chance. Mais derrière, Aldan va se taper Faramir. Il peut perdre contre Faramir. Et puis, il y aura un Aldan Aragorn. Et puis, il y aura un Aldan Aragorn. Ah, ça va être chaud. Il va y avoir du suspense. Je ne vois pas Aldan perdre contre Aragorn. Il a la hype. Mais il sait. Alors, premier match. Aragorn n'a pas eu beaucoup de votes pour l'instant. Gimli contre Aragorn. Eh bien, moi, je vais voter directement. Je vais voter... Alors, vous le savez, je vote pour Gimli. Je sais aussi pour que tu votes. Mais je vais voter pour Gimli aussi parce que j'ai envie qu'il gagne. Trois fois battu avec le bonus défensif. C'est vraiment dommage. Allez, pour une victoire de Gimli, pour qu'enfin Gimli gagne, je vote pour Gimli. C'est un beau vote. Mais moi, je vais voter Aragorn, tu vois. Parce que dans les livres, je préfère Aragorn. À un moment, il faut quand même reconnaître que c'est un putain de guéril aussi, ce mec-là. C'est un mec qui branche de tête. C'est quand même le mec. C'est le mec, quoi. À un moment, oui, c'est super fort. Mais voilà, c'est mérité aussi quand on connaît le personnage dans les livres. Tu as bien conscience que tu donnes ton vote pour Francis Lalanne ? Je vote pour Francis. Je vote pour Francis. Désormais, on va l'appeler Francis. Pour la musique. Pour la bonne musique. On va l'appeler Francis. Donc, Gimli contre Francis. Tu as vu la gueule de Gimli, cette gueule de... Qu'est-ce que c'est que ça ? C'est vrai. J'aime beaucoup Gimli. J'adore le jouer. Vraiment. J'ai un mec qui s'appelle Gimli Smash. Dommage à Hulk. Smash. Qui marche bien. Qui est très fun à jouer. Mais à un moment, il faut dire quand même ce qui est Aragorn. C'est quand même le mec. C'est le mec qui, dans les livres, pète des gueules. Et là, c'est quand même bien ramener. Il pète des gueules. Quand tu mets cet Aragorn-là, tu vois Aragorn qui débarque pour essayer d'aller déboromir quand il est en train de se faire flécher. Et quand il fonce plein. Moi, c'est Staragorn-là, je vois. Voilà. C'est beau. Alors, deuxième match. Faramir, messager du roi, qui va affronter Aldan. Si tu veux relancer la poule, tu n'as pas le choix. Maintenant, est-ce que tu veux voir Aldan passer ou pas ? Non. Pour moi, j'ai envie de dire... Ce serait beau que Gimli passe pour l'exploit. C'est Aldan... Non, c'est Aragorn qui va passer à la trappe. Mais Aldan doit passer à la trappe aussi. Donc, je vais voter pour Faramir, messager du roi, ici. Moi, je vote Faramir aussi. Je n'ai pas encore testé cette mécanique, machin. Mais en dehors de cette mécanique-là, je ne le vois pas, Aldan. Voilà. Il a des traits qui ne me vendent pas du rêve. Éclaireur, homme des voix. Je veux dire, tout le monde s'en baleque. Et ouais, tu dois... Je veux dire, il y a d'autres façons en vert pour cacher des cartes. Il a beau avoir trois d'attaque, ce n'est pas le héros qui me... Ah, soyons clairs, Aldan tourne bien avec... En dehors de ça, en dehors de sa truc, en dehors de ça. Ce n'est pas le mec qui... L'archétype attachement lui. C'est un pas, mais voilà. Un pas, mais voilà. L'archétype attachement lui ne m'a jamais vendu du rêve. Ce n'est pas le mec qui ne me... Je ne sens pas le fun se dégager. C'est juste pour piocher une carte, je ne sens pas le fun... Moi, je préfère Guilou, largement. Ou Aragorn, j'ai du fun, je vais Aragorn. Je te pète des gueules. Et alors, dernier match, Thorin-Écu-de-Chêne, pour lui, c'est mal engagé. C'est mal biffé. Contre Dunir. Est-ce que tu as envie de voter contre Dunir ? Je ne crois pas. Ah non, non, non. Pour une dixième victoire consécutive. Tu prends ton doigt, je vais lui mettre dans son trou de balle, moi, Thorin. Voilà ce qu'il va faire. Voilà, voilà. Dunir, on y va. Ouais, Dunir. Il va prendre sa petite gougle bleue, il va rentrer chez lui. Dunir pour une dixième victoire consécutive en contest. Oh, c'est beau. Dunir. Dunir, les enfants. Quel beau parcours. Allez, Dunir, on est à mi-parcours. Dunir, Dunir. Alors, poule E, groupe E. C'est parti. Galdor, déhavre, rabattu Gimli, messager du roi, 38-30. Gloin, lui aussi, continue son parcours sans faute. Neuf victoires consécutives pour Gloin, 42 à 26. Eh oui, Guéir a remporté son match contre Irgon, 36-32. Mais oui ! Irgon, bonus défensif. Voilà. Oh, bon. C'est un empêche, hein ? Oui, là, c'est disputé. Regardez ce classement. Le roi, quand même, il a eu un bonus défensif contre Gimli, messager du roi. Oui, il a eu un bonus défensif contre Guéir. Ah, oui, contre Guéir. Ah, putain, putain, il y avait quand même vachement mieux que ce Gimli, là, en messager du roi. Non, de tout le monde, quoi. Ah, c'est clair. Si tu veux jouer à Guéir, tu joues tactique, tu ne poses même pas la question, quoi. Alors, eh bien, nous allons voter match Béravor contre Galdor des Havres. Je vais voter Béravor, moi. J'ai envie de Galdor perdre des places. Pour le Corset, je ne sais pas, là, toujours une moue, là, bizarre, Béravor. Duckface. C'est ça, un peu bizarre. Mais non, un peu provoque, là, comme ça, genre, je ne sais pas, ou un peu. Elle fait un selfie, là, en fait. C'est un peu carré, quand même, on avait le temps, un peu carré. Elle fait un selfie à style. Il y a quand même un contre-jour, à ma vie, c'est un peu ça, ouais. C'est selfie à style. Mais voilà, rôdeur, c'est quand même ce qui a un peu initié des caractères tout carrés des rôdeurs, aussi. Ils se sont dit, on va faire un truc tout carré, 2, 2, 2, 4, merci, bonsoir. Là, ça fait 10 années, elle ne va pas trop se raccasser. Mais oui, pour relancer un peu le bazar, je préfère que Galdor perde des places. Moi, je vais préférer Béravor aussi parce qu'elle est quand même beaucoup plus flexible. Et il faut quand même reconnaître que Béravor, quand tu as une collection limitée, genre Corset, cycle 1, cycle 2. Tu ne sais pas piocher facilement. C'est un excellent héros qui fait piocher. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, bon, tu t'en passes, mais à l'époque… C'est en fait ce qui est difficile, c'est que tu dois essayer de l'amener de l'honne-tape aussi, pour garder sa volonté et son attaque. Ou alors, c'est vrai qu'avoir assez de volonté sur le côté, à un moment, dans la partie, pour te dire, ok, je la garde au cas où je dois fraiser quelque chose, vous bloquez une petite attaque. Mais si je peux, je pioche. Parce que c'est vrai que Galdor, sur le papier, son pouvoir, il est très fort, mais on ne le voit pas jouer. Donc, c'est que ce n'est pas si fort que ça, au final. Moi, je ne trouve pas ça, je suis fou. Pour vider ta main, c'est cool, tu repioches une carte, mais tu as plein de façons de piocher six cartes durant la partie. Enfin, tu peux en piocher plus que six durant la partie, si ton deck est bien fait. Et le fait de Mulligan une fois, si ton deck est bien fait, tu peux déjà de toute façon… Oui, mais ici, c'est un Mulligan sélectif. Donc, si tu as un deck combo qui a besoin de beaucoup de cartes pour la combo, ça peut aider, mais c'est très spécifique. Donc, je vais voter Béravore, c'est beaucoup plus flexible. Il permet aussi de lancer une mécanique avec des cartes dans la partie. C'est aussi un de ses avantages. Tu peux dire, ok, ça, je l'avais dans ma défense au départ. Mon Glorfindel qui coûte 5, je vais le mettre déjà dans la défense, comme ça, c'est réglé. Mais Lumière et le Filt dans la défense, c'est pas mal. Ça, c'est bien. Pour un deck noldor, il tourne bien. Oui, mais pour… Voilà, moi, j'ai testé un petit peu et j'en suis vraiment revenu. Oui, c'est ça. Donc, nous sommes d'accord, Béravore, pour ce match. Il y a un marre de se marrer un noldor à un moment, quoi. Irgon contre Gimli Messager. C'était le premier à se casser avant la guerre, avant que ça éclate. C'était le premier à se remplir leur petit bateau et se barrer. Oh, ça pue, on va s'en aller, on va suivre, partir avec Elrond. Il ne voulait pas se battre. Qu'est-ce qu'on a là ? Irgon contre Gimli Messager du Roi. Oh, bah, dur aussi, ça, parce que si tu veux que Béravore passe, Irgon prenne des places, tu vois, c'est pas ce que je veux dire. En même temps, Irgon, moi, je le préférais 100 fois à Galdor, mais… Oui, c'est vrai, c'est vrai qu'il ne faut pas qu'Irgon… Je n'ai pas envie non plus que Goyir ne passe pas. J'ai envie de faire plaisir à faire ce flamme, moi. Moi, je vais voter Irgon. Si ça peut aider à faire sortir Goyir, je vote Irgon. Voilà. Et donc, je vais voter Gimli, du coup. Parce qu'Irgon, je suis déçu. Je suis déçu, déjà. Parce qu'il mérite mieux que ça. Il devrait déjà être Galdor et Béravore. Attends, attends, il a 5 points. Irgon, il faut quand même regarder qu'il a joué Glo1. Attends, il a joué Glo1. Donc, il a perdu contre le premier. C'est vrai. Et son autre match, il a perdu contre Goyir. Donc, en gros, ces deux défaites, il les a contre les deux premiers. Il reste quoi comme match à Goyir ? Irgon, il lui reste à Goyir, tu veux dire. Goyir doit jouer Glo1. Et il doit jouer Béravore, Goyir. Et Irgon doit jouer encore Galdor, après Gimli. C'est chaud, hein ? Ouais, c'est chaud. C'est chaud, c'est chaud. Bon, c'est pas par amour, mais je vais voter Gimli. Parce qu'il ne passera jamais ce match. Je prends un pas de risque, là. C'est juste actif. C'est juste rassuré Goyir. Moi, je vote Irgon. Plus il y aura de candidats pour virer Goyir, mieux c'est. Après, voter Irgon, c'est aussi voter contre Galdor. Donc, au final, c'est bien aussi. Et troisième match, ça, ça va être rapide au niveau des votes, je ne sais pas. En tout cas, mon vote, ça va être rapide parce que c'est Glo1, d'un côté, contre Goyir, de l'autre. C'est le moment, les gars. Si on veut passer Goyir, c'est le moment, c'est l'instant. Si on veut éliminer Goyir, c'est le moment, c'est l'instant. Attendez, attendez, attendez. Vous n'allez pas me dire qu'un mec comme Goyir, qui est incliné, qui ne peut pas se redresser, que tu es obligé de dépenser de la thune avec des ZDEC, je vais mettre en jeu des ZDEC, pour pouvoir le redresser, qui coûte 13 de menace, à côté d'un mec qui a 9 points de vie alors qu'il chie de la thune dès que tu lui as mis un petit peu de points de vie en plus. Moi, je dis qu'il n'y a pas de fautes. L'amour de la nature contre le mec. Voilà, on y est là, en fait. L'amour de la nature des grands espaces contre le mec vénal qui veut de la thune. On y est. Alex contre le monde. Repose en paix, notre ami Alex. Moi, c'est Glo1, il y a des yeux, mais pour Perseflamme, pour mon ami Perseflamme, de toute façon, je ne peux pas voter Goyir. Jusqu'à ce qu'il y ait un moment où je pourrais voter contre Goyir, mais ce n'est pas maintenant. Ce moment n'est pas arrivé. Moi, je veux que Glo1 et Glo1 passent. Le reste, au final, dans cette pôle-là, je m'en fous un peu. J'aurais préféré Erigon, parce que je trouve que c'est un bon héros tactique par rapport à Galdor et Barabort. Perseflamme, pour moi, ça devrait être Glo1, Glo1 pour le fun et Erigon, parce qu'il le mérite. Le reste, honnêtement, voilà. Eh bien, nous verrons si ta production, si ta prédiction... Non, contre Glo1, je ne me fais pas d'illusion, mais voilà, il faut le faire. Il peut prendre un offensif, c'est cool. Groupe F, nous avons... Tu es avec ses. Bérigon, qui a étrillé Arwen 1-2-Miel, messager du Roi 51-17. C'est le plus gros score de cette journée. Un bonus offensif, évidemment. Firial. Je crois que Firial a scellé le destin de Pipin. Oui, 45-23 contre Pipin, mais ce n'est pas suffisant pour avoir le bonus offensif. Dénéthor. Dénéthor a... Etri, Kaldara, 48-20. Est-ce qu'on n'aurait pas gentiment... On est d'accord que c'est fini pour Kaldara et Pipin, plus ou moins. Oui, Kaldara et Pipin, c'est fini mathématiquement. Il reste 10 points à prendre, et les 3 premiers ont 11 points. Et pour Arwen, c'est déjà quasiment impossible. Est-ce qu'on n'aurait pas nos trois... Parce que ce n'est pas la poule qui décide le mieux. On l'avait annoncé comme poule de la mort, et finalement, c'est celle qui est la... Où la décision est connue en premier. Voilà. Donc, fausse poule de la mort, finalement. Les derniers matchs sont super intéressants, quand même. Firial, Béréon... Le reste, ça va être pour le fun, parce qu'Arwen, à moins qu'elle ne gagne à la fois contre Dénéthor et contre Pipin, en y mettant la manière... Et que Kaldara peut encore peut-être sortir Firial. Arwen, tu veux dire ? Ah, Kaldara, même Kaldara. Non. Arwen, pardon. Oui, Arwen, ça va être compliqué. Il faut quand même que Kaldara perde. Ça va être très compliqué. Gagne contre Firial et qu'elle gagne contre Pipin. Ça va être très, très, très compliqué. Donc, je pense qu'on a les trois qualifiés. Je pense qu'on connaît les trois qualifiés. Maintenant, si vous avez envie de tenter le sauvetage d'Arwen en demi-el, allez-y. Mais en vaut-elle la peine, Arwen en demi-el en messagerie du coin ? Moi, je la trouve fun à jouer, mais de là à dire que c'est Ooglius, c'est comme Rosie. Honnêtement, pour moi, c'est Kikif. Non, ce n'est pas Kikif. Je t'ai expliqué pourquoi Arwen, on est d'accord qu'on s'en fout qu'elle soit en héros, mais Rosie, c'est très important. Moi, je trouve qu'un héros sentinelle, de base, dans une table multi à deux, avec un plus d'autre défense, ça nous a déjà sauvé les miffes quelques fois. Ouais, tu la mets dans ton deck et tu la joues. Elle ne coûte que deux. J'ai entendu ça, moi, tantôt. Ben ouais, comme Rosie. Je trouve ça que je dis que, voilà, au final, ça ou Rosie, il y a eu le même combat. Non, parce que Rosie, en héros, tu peux booster sa volonté et toute sa puissance vient de sa volonté. Dans un deck à trois, il y a meilleur. Et donc, dans un deck à trois, je vais jouer en trois fois. Voilà. Bon, alors, sur ce, le premier match de cette quatrième journée, Berrigon-Firial ? Berravor contre Galdo. Non, ça, c'était la poule précédente. Firial contre Berrigon. Voilà, Firial-Berrigon. Ben là, c'est... Berrigon, est-ce que Berrigon est déjà qualifié, globalement ? Est-ce que quelque chose peut sortir Berrigon ? C'est Berrigon bleu, hein ? Comme d'habitude, il n'y a pas trop. Est-ce qu'il y a quelque chose qui peut sortir Berrigon ? Avec son trait. Attends, attends. Est-ce qu'il peut ne pas passer ? Non, alors, ça va être... Non, non, non. Il est qualifié mathématiquement, Berrigon. C'est sûr. Oui, oui, c'est absolument... Je peux te faire confiance là-dessus. Oui, oui, c'est... Je peux te faire confiance sur le fait que Théodrede n'est pas passé. Ce n'est pas possible qu'il se fasse sortir. Attends, Arwen. Supposons qu'Arwen gagne ses deux matchs avec deux bonus offensifs. Elle est à 14. Elle est à 14. Donc, elle peut passer. Ça veut dire qu'elle a ramé une défaite à Denethor. Mais... Denethor regagne derrière. En fait, il peut encore sortir. Alors, est-ce qu'il peut... Alors, si Arwen gagne ses deux matchs... Vous avez vendu deux autres matchs. Denethor peut gagner son match. Firial peut gagner son match. Oui, oui. Berégon peut encore se faire éliminer. Mais avoue que le scénario est juste un probar. C'est quoi son dernier match à lui ? Berégon, son dernier match, c'est Denethor. C'est chaud, hein ? Il peut les perdre tous les deux. Si Arwen les gagne tous les deux. Mais bon... Je ne trouve pas... Et puis, sur les derniers votes, tu as des fois les amours propres qui reviennent alors que le match est terminé. Genre, tu sais, Firial, Caldara. Les gens vont voter Caldara. Ils vont dire... Tu vois ? Moi, de toute façon, je vais voter Firial parce que je sens qu'elle a besoin de vote, en fait. parce que les messagers du roi ne sont pas... Ce n'est pas le raz-de-marée qu'on nous avait annoncé, Firial. Firial, non, je ne la vois pas gagner le contest. Ah non, non, on l'avait cru. En fait, je pense qu'il y a un désamour entre le hyper overpower, le truc qui est trop fort et le fait que ce n'est pas un héros. Et aussi, le fait que sa puissance est nettement moins grande dès que tu n'es pas tout seul à table. Ah oui, ça reste bon. T'arrêtes bon, bien sûr. Je ne peux même te dire qu'à trois, ça reste bon, en fait. Mais c'est surtout opéant en solo, on est d'accord. Donc, surtout du... Pas facile de voter contre Panzer, mais c'est vrai ce que tu dis. Elle a besoin de vote la petite quéquette. Mais c'est quoi ces deux prochains matchs ? C'est Caldara... Firial, elle doit encore jouer Caldara... C'est tout. Et ici, Berrigon. Donc, c'est vrai que le dernier match contre Caldara, a priori... Oui, mais des fois, c'est un peu chaud dans le match. C'est le truc où les gens se disent « Ouais, mais elle n'a pas gagné de match. Il faut qu'elle gagne un match. Ce n'est pas mérité. » On a déjà eu ça. On a déjà eu, oui. C'est pas un héros. Caldara, c'est un vrai héros. Elle a été nerfée. Elle a besoin de ça. Tu vois, tu vois le truc ? Je les vois déjà arriver, moi. Lequel des deux va le passer ? Parce qu'il va quand même devoir se battre contre son père, derrière le piston. Je pense quand même qu'il peut lui mettre une bique. Berrigon n'est pas le fils de Denethor, hein ? Pardon, oui, oui, oui. contre son voix. Contre son intendant. Contre son intendant, c'est ça que je voulais dire. En fait, Boromir et Faramir sont un peu les fils de l'intendant et pas les fils de Denethor. Je veux dire. Faramir, quand même. Faramir, il aime bien quand même. C'est son fils. Mais Boromir, c'est très compliqué, ça. Allez, vote pour Panza. Je vote pour Panza. Donc, Berrigon. Oui. Alors, match suivant, nous avons Denethor contre Arwen Domiel, le messager du roi. Arwen, c'est pas le choix. Oui, oui, c'est ça. Parce que c'est assez difficile. C'est là qu'est la question, en fait. Au prochain, il va voter Denethor. Mais c'est vrai. Sauf qu'il veut relancer la poule. Je ne pense pas qu'il ait envie que Denethor passe pas au détriment d'Arwen. Il n'a surtout pas envie que Firial... Maintenant, si tu veux que Firial assure, il faut faire perdre Denethor. Tu vois ce que je veux dire ? Oui, 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 je vois. Est-ce que tu préfères voir Firial passer à 100% Denethor ? Est-ce que tu vas jouer le torpio ? Honnêtement, je ne vois pas Arwen. Je ne vois pas Arwen dégringoler. Le chemin le plus court pour qualifier Firial et Denethor, c'est de battre Arwen. C'est ça. Arwen est battu, c'est fini. Arwen est battu, c'est fini. On aura une dernière journée pour du beurre. Voulez-vous sauver Arwen ? C'est la question. En fait, c'est... Une menace, un sentinette, plus la défense, ou monsieur... Elle ne coûte que deux. En fait, Denethor, c'est Alex, sauf qu'Alex ne donnera jamais ses ressources à un allié Gondor. En fait, Alex, quand il joue avec quelqu'un, il dit, tu prendrais bien Denethor pour me filer des garçons. Rien que cette capa-là, je la trouve super forte pour Denethor. parce que ça va chez n'importe qui qui est Gondor. Ah, chez une lotérielle ! Le nombre de fois où je vais la balancer chez quelqu'un qui n'a pas... Ah, il parle de lotérielle, c'est bien, tu vois, bon héros lotérielle. Mais ça peut aller chez n'importe qui et je trouve ça super fort. Un héros tactique... Un héros Gondor quand même. Un héros Gondor quand même. Oui, un héros Gondor, mais bon, il y en a des héros Gondor. Donc, ben, je crois que je vais appeler un peu pour Denethor. Ah, je... Allez, 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 attends, Denethor, il doit jouer contre qui son dernier match ? Contre Berégon. Je vais voter Arwen. Je vais voter Arwen pour relancer un petit peu parce que la dernière journée sans rien, ça va être un petit peu tristounet. Bon, peut-être un peu de suspense si Arwen gagne. Et donc, toi, tu votes Denethor. T'es presque en train de me faire chavirer. C'est mal ça. Pour la beauté du sport. Allez, parce que moi, j'aime bien les messages du roi. Allez, je vote pour Arwen. Je vote contre Panzer, mais Panzer, c'est des rayons. Enfin, Panzer, c'est Denethor aussi. C'est pas grave. Deux votes pour Arwen, donc. Et donc, le troisième match, c'est Caldera contre Pipin. C'est le match débattu. C'est le match de ceux qui ne peuvent plus se qualifier. Donc, c'est un match juste pour le fun. Il joue contre... Elle joue contre qui son dernier match, Caldera et Pipin ? C'est qui ? Pipin va jouer contre Arwen tandis que Caldera jouera contre Firial. Je vais voter Pipin. J'aime bien les deux. Tu mérites ce Pipin, nom de Dieu. Quand tu joues en 4 obits, c'est quand même cassé aussi. Je ne l'ai pas mis dans mon deck 4 obits, moi, ce Pipin-là. J'ai préféré Pipin bleu, monsieur. Oui, oui, oui. J'ai préféré Pipin bleu. Tu as sui que tu as sui. Donc, moi, je vais... Je n'ai pas mis Frodon bleu, le meilleur héros du temps du jeu. Non, attends, il faut arrêter avec Frodon. D'accord, il coûte 7. Il faut arrêter. Donc, euh... Je ne disais pas ça il y a 4 ans. Je vais vous connaître... Parce que tu vas réussir à voter contre Caldera. Non, non, je vais voter pour Caldera. Amoureux un jour, amoureux toujours. C'est ça. Je crois qu'il y a son petit truc dans ses cheveux, avec sa petite perle bleue qui fait tout. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Parce qu'elle aussi, elle tire un peu la gueule, il faut dire ce qui, hein. Oui, mais son petit air... J'ai l'impression qu'elle vient de marcher dans une merde. Elle sait que c'est un peu la merde et qu'elle ne peut pas gueuler parce qu'elle est assaillie. Marcel, assaillie. Elle a un petit air de... Non, moi, je regarde Pipin. Elle a une belle gueule de Hobbit. Il est juste ce qu'il faut comme un Hobbit. C'est pas ce qu'il regarde, mais... Caldera, elle a un petit air de non, pas ce soir, mais tu sais bien que tu finiras par la défoncer quand même, donc... Mesdames, si vous nous regardez... Je pense qu'il n'y a plus de dames qui nous regardent depuis longtemps. Non, je crois que... Il ne faut pas beaucoup, en plus tard. Bon, voilà. Il fallait bien faire une petite blague sexiste dans cette vidéo. Donc, en plus, je vote pour elle. Donc, voilà. Alors... Poulger. On n'est que glamour et sensualité dans ce vote. Poulger. Alors, le résultat de cette poulger. Faramir, connaissance, a battu Aleth 40 à 28. Encore une fois, mais il s'agit du roi qui ne brille pas. Ah oui, c'est bon, pourtant. Gildor... C'est pas une petite défaite, hein. Gildor gagne assez nettement contre Prince Imran 41 à 27, tandis que Smeagol gagne son match contre Fulke 38 à 30. Oh, mon Dieu. Nous avons quand même encore du suspense. Regardez-moi ce classement. Ah, bah oui. Ce classement. Smeagol, les gars, vous pouvez pas être sérieux avec Smeagol, quoi. Nom de Dieu, quoi. Smeagol, pour 3 de menace, il fait 2-2-2 et te fait piocher. Y'a pas mieux de tout le jeu. Ouais, moi, j'aime pas rajouter des cartes de merde dans mon deck. Déjà, même rajouter des cartes pour porter du bien. Genre, les rôdeurs du Nord, là. Quel truc de merde, ce truc-là aussi. Nom de Dieu, quoi. Non, non, non. J'aime pas, j'ai pas envie de jouer Smeagol. C'est une merde, ce gars-là, dans les toles. Tout le long du livre, c'est une merde et c'est chillé. Alors, d'accord, Gandalf a dit qu'il va avoir... C'est un peu grâce à Smeagol qu'on arrive à amener l'anneau du livre. Ok, Gandalf. Ok. Attends. Il est pas là, Smeagol. Ben... L'anneau, il est pas détruit. Ah, point barre. On est d'accord. Ça, c'est Gandalf qui l'a dit. Non, c'est la vérité. C'est la vérité. Frodon, quand il est au-dessus de la montagne du destin, il garde l'anneau pour lui. Il garde l'anneau pour lui. Mais ça, c'est le pouvoir de l'anneau qui fait ça. Alors, est-ce que c'est vraiment Smeagol ? Ben oui, Smeagol lui arrache... Ça aurait pu l'arriver entre Frodon et Sam. Ouais, mais Smeagol lui arrache Le vrai héros, de toute façon, c'est Sam. Et puis, en sautant de joie, Smeagol s'effondre. Et Faramir, parce qu'il marie, oui. Ça, c'est un vrai héros. D'ailleurs, il se fait... D'ailleurs, est-ce qu'il le sait qu'au final, elle, elle voulait se faire un héros ? Elle aime bien, mais elle l'aime bien, est-ce qu'il le sait que tous les soirs, c'est à lui qu'il pense, c'est à Aragon qu'elle pense ? Est-ce qu'il le sait ? Elle a une belle vie, elle a une belle vie, elle n'est pas à plein, elle ne peut pas se dire j'ai une belle vie, mais ce n'est pas la vie qu'elle voulait. Enfin, ça, c'est un autre discours. Mais on arrive à lui. Mais moi, là, je vote pour Prince Imraïl, il faut arrêter de déconner. Je parlais tantôt d'Irgon, de héros qui ne méritent pas d'être cinquième dans sa poule. Prince Imraïl ne mérite pas d'être derrière Smergol. Il y a un moment, il faut arrêter de déconner. Je peux même te dire que Faramir ne mérite pas d'être devant Prince Imraïl au niveau de la puissance des gars. Donc, à un moment, voilà, Prince Imraïl, pour moi, 100 000%. Même si toi, tu n'aimes pas mélanger ton deck, ce Prince Imraïl, il est quand même superbe. Attends, on va quand même commencer les matchs du jour. Donc là, il y a encore une vitesse. Moi, je suis déjà dedans. Prince Imraïl. Alors, premier match, Prince Imraïl contre Faramir. Et quand je vois la hype de Smergol de merde et que Prince Imraïl va jouer contre Smergol de merde le dernier tour et qu'il va sûrement perdre contre cette espèce de fiance, moi, je vote Prince Imraïl. Si je compare les deux cartes, il n'y a même pas photo de base. C'était à la limite un allié qu'un joueur contrôle sur Faramir. Ça pourrait être chez les copains. Pas d'allié ou autre. Tu n'en as pas ou que tu ne sais pas ou que tu n'as qu'une merde. Ok, mais là, à un moment, il faut rendre à Prince Imraïl un, le prince de... S'il vous plaît, le prince de Bel-Air, quand même. J'ai envie de voter Prince Imraïl entre les deux. ce héros. J'ai vraiment envie. Il est très bon, ce héros. Mais, mais, mélanger deux fois par tour. Non ! Non, tu n'es pas obligé. Non ! Je ne veux pas. Ça m'arrive de ne pas l'utiliser. Oui, mais non ! Est-ce que tu joueras Faramir de toute façon ? Non plus ! Est-ce que tu as déjà joué Faramir au dehors du deck Ant quand il est sorti à l'époque ? Je ne suis pas sûr que tu aies joué ce deck Ant-là. Si, si, je l'ai joué ce deck Ant-là. Je l'ai joué trois, quatre parties et puis je l'ai rangé. Mais ce Prince Imraïl-là, je n'ai pas envie de le jouer. Je n'ai pas envie rien que de penser que je vais devoir mélanger deux fois par tour. Mais non ! Je comprends l'argument. C'est psychologiquement introduit. Il n'est pas là à la place pour un titre certainement pas derrière ces méandres. C'est vrai, mais cette poule-là, elle est quand même fort, 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 quelque part. Il n'y a pas de gros, gros favoris. Et donc, c'est un petit peu... Tout le monde se bat pour essayer de se passer. C'est même marrant de voir Alette derrière alors qu'elle est quand même infinie fois deuxième dans le truc des... Messager du Roi. Je pense qu'elle a fait deuxième ou troisième. Elle a terminé... Alette a terminé cinquième des Messagers du Roi. Ah, cinquième. C'était pas mauvais quand même. Donc, non, je ne peux pas voter pour un mec qui mélange des fois. Depuis le début, tu veux relancer les poules. Si tu veux relancer les poules, c'est maintenant. Tu sais, c'est un 1. Non, il reste un match derrière. C'est maintenant que tu l'as relancé. C'est pas le dernier match quand tu peux te dire que peut-être si il gagne ça dans un concours sur le temps que lui perd tout son match avec le bonus défensif et le bonus 60... Non, c'est maintenant. Un jour, si un jour je trouve le courage de jouer Prince Inraïn, si un jour... Un jour, je viendrai chez toi avec mon Prince de Bel-Air et je te le ferai jouer. Et tu me diras que tu as eu du fun avec. Quand nous aurons tous les deux 60 ans et qu'on sera à WeRocontest 24, donc peut-être... On va peut-être gagner une partie d'Exodus. Peut-être aussi. Peut-être qu'à ce moment-là. Peut-être. Peut-être qu'à ce moment-là. Non, j'ai foi. J'ai foi, on va en gagner. Alors, le match suivant, Foulke-Boffin contre Alette. C'est déjà mort pour Foulke. Oui, Foulke... On va essayer d'aider un peu Alette, mais s'il s'est aidé Alette, c'est pas aider le Prince Inraïn. Donc, compliqué. Puis si elle était aussi bonne que ça, elle devrait déjà être plus haut dans le classement. Je vais voter Alette parce que les messagers du roi ont besoin. Mais il est égalé le dessin de Foulke. Oui, mais celui d'Alette n'est pas beaucoup mieux non plus. Mais il est mieux. Mais c'est vrai que le dessin de Foulke, punaise, quoi. Putain, tu as vu l'arbre derrière. je calque toujours sur sa... D'abord, je regarde sa grosse gueule dans son carrière, puis je vois l'arbre derrière et je me dis... OK. OK, OK. La vieille pastel peu de puante. La jambe d'histoire, elle a l'air toute bizarre. C'est un poney, tu me diras. C'est un peu bizarre. Il a une jambe de bois. Bref, Alette. C'est quand même bien Alette. Oui. Mais elle est homme des bois et pas femme des bois. Oui, ça, c'est... Sexisme, Fugé ! Sexisme ! Bien sûr, bien sûr. On traîtra nous de sexistes après derrière. Jamais, chef. Jamais. Pas facile, ça. Mais aussi, il a l'air de rien, Foulke. C'est quand même un bon Hobbit. Il est quand même mal aimé aussi, le garçon. Dans une poudre. Franchement, si dans cette poudre-là, il ne marque pas de points, c'est pour te dire à quel point ce héros n'est pas compris non plus. Ou alors, peut-être que c'est moi qui n'ai pas compris et qui t'es vraiment archi nul à chier. D'accord ? Quand je dois mettre full dans mon deck, les trois quarts du temps, je mets biffure à la place. C'est vrai. Mais dans une solution de secours où tu n'as pas beaucoup de gestion de menace, au moment où tu peux te permettre de le faire sauter, c'est quand même pas mauvais. Et dans un deck Hobbit, il est quand même bon aussi. Moi, je le joue. Je le joue dans le deck Hobbit, quatre héros. Il ne coûte que trois de menace. Il ne coûte que trois. Je préfère largement ce mec-là. C'est un gole. Ah bah oui. Dans ce contexte-là. Et en plus, ce n'est pas Hobbit. Je vais voter full. Ah, tu votes full. Alette me déçoit. Alette me déçoit. Elle me déçoit un peu. Et je pense qu'elle a eu son destin entre ses mains. Elle n'a pas ce que je prends. Et de toute façon, ça ne change rien. Je vais juste essayer d'assurer un peu. Attends. Dans un deck où tu as besoin d'attachement, tu appelles Alette. On est d'accord. Elle marche très bien. Je pense qu'elle a peut-être été... Oui. Pourtant, elle, clairement, elle fait partie de ses alliés messagers du roi que je préfère largement avoir en héros. Mais il faut un deck qui tourne vraiment à fond autour des attachements. Parce qu'en fait, déjà, sa réponse ne va pas complesser le fait que tu vas la voyer au quête. Tu dois la voyer au quête pour avoir sa tête comme ça. Et donc, tu ne perds pas d'eux en menace. Ça, c'est quand même la très bonne statline pour faire ce qu'elle doit faire. Et donc, honnêtement, elle, je préfère largement l'avoir court à un tableau. Et je suis en train de me convaincre qu'en fait, je vote Alette. Parce que si Pris Imraïl ne passe pas, autant que ce soit Alette. Tout sauf ce Smeagol. Je suis même prêt à ce que Faramir... Pourtant, Dieu sait que j'ai de l'amour pour Faramir. Tout le monde le sait, ça. Je suis prêt à ce que Faramir perde pour que Pris Imraïl ait Alette passe. Allez, on va passer au troisième match. Gildor Inglorion contre Smeagol. Il faut arrêter de déconner deux secondes, les gars, s'il vous plaît. Entre un mec qui mange des lapins tout dégueulasses, qui a plus qu'une dent, qui pide la gueule à 100 km. T'as jamais eu un putain de slip propre toutes ses illustrations, à part celui-ci. Mais d'ailleurs, je suis d'accord avec vous, c'est peut-être la seule fois où il a un slip potable. Et Gildor, qui est déjà probablement... Non, qui n'est pas qualifié. Il n'est pas qualifié encore, le Puy. Non, non, pas encore. Mais une victoire, une victoire le qualifie. Mais en Smergol, le sort, une connerie pareille. Oui, pour relancer le suspense dans la poule, je vais voter Gildor aussi parce que je ne tiens pas spécialement à Smergol. Moi, je ne le bâche pas à ce point, mais voilà. Il ne peut pas avoir d'attachement, c'est une fion. Deux, 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 pour trois te menaces et il te fait piocher. Pas si mauvais. Allez, on va passer à la dernière groupe. À un moment, il se retournera contre toi. C'est marrant, tu auras des parties folles, mais il se retournera contre toi au moment où tu pourrais gagner son défense et il va te fister la nouille. Il faut lui mettre un micro-pain et il revient de ton côté. Tu vois, c'est comme un gosse. Tu vois, comme un gosse, s'il ne t'écoute pas, voilà, il t'écoute après. Ça peut me dire que je pourrais jouer Prince de Mérgol avec Smergol. Je vais pouvoir essayer ça. Alors, dernier groupe, le groupe Aldir de la Laurien qui bat Legolas, Messager du Roi, 42 baptisme. Encore une défaite de Messager du Roi. Saruman, qui explose Boromir, 50 à 18. Erkenbrand qui a battu Elroir. Bon, ça signe sans doute l'élimination d'Elroir, même s'il peut encore. Mais pour le reste, il y a de la bagarre comme on voit dans ce classement. Là, c'est compliqué ça. Saruman, lui, a un pied et quatre orteils, mais n'est pas encore mathématique. Tu vas t'as le dire, Boromir, je pense qu'il va, voilà, ça va être compliqué pour lui. Bien qu'il va sûrement gagner son dernier match. Maintenant, c'est quand même Boromir, il est quand même bon Boromir aussi. Ce Boromir mérite quand même d'aller une fois un peu plus loin. Il est bon, ce Boromir. Le problème, c'est qu'il n'a pas, depuis son nerf, même avec le nerf, je pense qu'il reste bon. Mais depuis son nerf, surtout son dessin immonde, ça, ça a toujours été le cas. Est-ce qu'il n'y a pas eu des autres trucs qui font que finalement, au moins, Boromir, plus de solutions ? Peut-être, je ne sais pas. Parce qu'avant, Boromir, c'était le mec à tout faire. On déteste Aragorn, en fait, Aragorn de tactique. Mais Boromir, il a fait bien pire qu'Aragorn de tactique, les gars. Et donc, Boromir, c'était quand même le mec qui te sortait à l'époque, qui t'aidait à sortir des scénarios Nightmare. C'était comme Caldara, ils en ont fait, mais pour moi, c'était pas, voilà, pour moi, il ne fallait pas les nerfler, ces gars-là. De la détape auto-include, ça reste super fort. Il en faut des persos, des persos super forts à se permettre justement d'être pris un peu du Nightmare et pas juste te prendre des nouilles dans plein la gueule à chaque fois que tu vas jouer contre. Donc, oui, ça a été un peu, mais là, c'est dur quand même. Parce que, parce que j'ai quand même envie de voir ce... Il mérite aussi de passer. Pour moi, si tu me dis trois héros qui doivent passer, bah oui, Saruman ne va pas passer parce qu'il est plein dans la hype, il est quand même bon. Même si, moi, je n'aime pas jouer des héros qui ont été méchants. J'ai du mal avec ça. Je préfère les voir en méchant dans le jeu. Et donc, si tu me demandes d'en choisir trois, ce serait Erkan Brand, Aldir, Boromir. Mais vu que Taruman, il est là et qu'il mérite de passer, clairement. Donc, ce serait plutôt Saruman, Aldir et Boromir. Bien que j'aime beaucoup Erkan Brand. Il faut choisir. Et donc, que vote ? Je votez Boromir, moi. Tu veux relancer le truc. Tu as bien raison. Et c'est quoi son dernier match, Aldir ? Aldir doit jouer contre Erkan Brand son dernier match. Ah putain, c'est vraiment de la merde. Et là, Erkan Brand, il va jouer contre qui ici ? Legolas ? Saruman ? Erkan Brand va jouer contre Legolas. Je vais voter Boromir aussi. Double vote pour Boromir. J'ai envie de le rejouer, Boromir. Je me rejouerai bien. Je crois que tu vas déchanter un peu en fait. Je crois. Il a quand même une capacité super fun aussi. Tu le défautes, tu ne peux pas te dégâts. Alors j'aimerais bien savoir qui a déjà utilisé cette capacité de Boromir un jour. Il va être vachement désespérés. En fait, je le ressortirais bien dans le deck avec ceux qui font des dégâts directs pour nettoyer une table. Vas-y, prends-les, prends-les. Ils ont déjà des dégâts. Ils ont combien, le reste d'eux ? Vas-y, craque Boromir. Allez, au revoir. Parce que les solutions pour ressusciter l'héros ne sont quand même pas très nombreuses. Il y en a, donc ils sont chers. Il y en a, mais c'est cher. Il y en a, ton deck autour de ça. Donc, ouais. Alors, avant dernier match de cette quatrième journée, Erkenbrand contre Legolas. Legolas, mais s'agit du roi. Eh bien là, je vote Erkenbrand pour relancer un peu la poule aussi. Parce que je ne pense pas que... En fait, je préfère voir Boromir passer avec Legolas, tu vois. Donc, je n'ai pas envie que Legolas gagne un match là maintenant. Moi, je vais voter pour Legolas parce que je trouve qu'il mérite en messager du roi cette pioche intégrée en tactique. C'est pas mal. je vais garder Legolas. Si tu joues Prince Ibrahile, tu l'auras dans ton deck dans tes alliés. Et le nombre de fois il m'a fait piocher, c'est plus fou. Oui, mais il faut mélanger deux fois avec Prince Ibrahile. Il faut mélanger deux fois. Mais tu retires une carte de ton deck, donc tu auras une carte moins à mélanger quand tu auras piocher. Et alors, le dernier match... Erkenbrand, tu as vu son dessin ? C'est un dessin de fou. Elroir contre Saruman. Donc, il est où lui? Elroir? Ah, il est là. Moi, je vais voter Elroir pour l'amour du mot, pour l'amour des premiers trucs et puis je ne vois de toute façon pas Saruman perdre ce match. Je vais faire comme toi. Pour le fun, je vote Elroir. Pour Elroir, parce que voilà, c'est marrant Elroir. Pour Alex aussi. Voilà. Pour Alex. On vote pour Alex pour un héros qui ne peut plus gagner. Bravo, merci les potes. Merci les mecs. Allez-vous faire foutre. Eh bien, voilà. Le sort en est jeté dans ce... Oh, je t'ai fait disparaître. Pardon. C'est pas grave. Le sort en est jeté. Le sort en est jeté. Tu as disparu. Ah, non, c'était pas ça. Ah, voilà, tu réapparais. Hulk. Quoi, on fait une vidéo Marvel derrière ? Un peu, moi, je veux bien intervenir dans la Marvel issue TV et je n'y connais rien. Vous avez vu apparaître. Tu votes les purs avec le cœur. Vous avez déjà des contestes à la Marvel ? Voilà, Chef Junior. Chef Junior. Bonjour, Chef Junior. Donc, voilà. Il a dit de mettre un peu le rouge ce matin. C'est quoi le truc ? Il nous fait un fondu. Il s'en va en fondu. C'est toi qui te pousse gentiment avec sa jambe. C'est Minimi. C'est Minimi, donc forcément plus cool. Voilà, il est temps. Une heure huit. On a quand même tenu. On n'a pas réussi notre pari. Moins d'une heure. Non, sous l'heure, c'est pas ça. On a... C'est marrant. Comme d'habitude, le lien vers le formulaire de vote se situe dans les commentaires de la vidéo. N'oubliez pas de mettre des petits pouces levés et on se retrouve. Est-ce que tu viens pas dire de mettre des petits pouces vers l'eau ? Rien que pour ça, ça mérite des pouces vers l'eau. Allez, mettez des pouces vers l'eau. N'oubliez pas de mettre des pouces vers l'eau. Et je voulais rajouter... Vous pouvez voter jusqu'au mardi. Ce sera le mardi 17 août à 6h du matin. Au retour des vacances. Et nous nous retrouverons donc le 19 août pour la cinquième journée et dernière journée de ce troisième tour. Et on pourra démarrer la rentrée des classes avec, enfin, le vif du sujet, la phase de poule finale. Et non pas, le vif sorbier. Et nous aurons tous les grands noms qui entreront dans la compétition à ce moment-là. Il y en a qui vont un peu... Il y a des grands noms qui vont quand même descendre. Peut-être des stars montantes comme Denis. On peut créer du beau sport. Ce sera beau. Mais d'ici là, il faut qualifier ceux que vous préférez. Et c'est maintenant. Allez, à très, très bientôt. Salut ! Au Vider Seine ! Sous-titrage ST' 501